Il s'agissait aujourd'hui de la première réunion du comité directeur après les investisseurs et après les élections, réunion dirigée par le président lui-même, le président Abdelayouard. Il va y avoir très rapidement une tournée nationale qui va faire le point de remercier les populations, les militants, mais aussi qui va faire le point sur les investisseurs, sur les avancées, les forces, les faiblesses du parti dans l'ensemble des départements et dans l'ensemble des communes. Concernant les investisseurs, puisque c'est un point de discussion assez important, il fallait quand même que j'assume mes responsabilités puisque j'étais le principal responsable qui devait assumer cela puisque ça a été fait sous ma responsabilité. Tous les investisseurs ont été faites sous ma responsabilité et il fallait l'assumer. La discussion va continuer pour l'avenir à faire en sorte que notre parti soit plus performant. On va placer les cartes, renouveler le parti, faire en sorte qu'il y ait des répondants dans tous les départements, dans toutes les communes, dans tous les villages. C'est ça qui va faire en sorte que ces discussions-là soient dépassées. Et nous pensons que vraiment nous sommes dans la bonne voie. Il y a une période qui commence maintenant. Nous allons commencer la période de vente des cartes. Dès le 1er novembre, nous allons commencer la vente effective des cartes. Nous sommes dans la période de préparation. Nous sommes en train de travailler sur les logiciels, comment densifier les inscriptions, comment faire en sorte qu'il ne puisse pas y avoir de double inscription, c'est-à-dire comment vraiment moderniser totalement cette phase d'inscription des militants. Nous allons faire, bon, je pense que nous allons moderniser durablement le parti à partir de demain. Et le second sera le congrès qui est prévu pour juin 2018. Avant le congrès, après le placement des cartes, nous allons renouveler dans l'ensemble des communes, d'abord dans l'ensemble des secteurs, ensuite dans l'ensemble des communes, dans l'ensemble du département. Nous allons recréer des structures verticales, des structures des jeunes, des femmes, des enseignants, des anciens. Enfin, nous allons vraiment recréer l'ensemble de ces structures-là. Je pense que c'est de bon augur. Le congrès, bien sûr, sera le moment le plus important, sera le summum. Et le candidat du parti sera bien sûr là. Et le président Hollande, dans le débat, a dit que j'ai annoncé la présence pour le congrès, mais que ça pourrait être bien avant. Carrie Ward est notre candidat. Nous, nous pensons qu'il va rester notre candidat et on va pouvoir imposer sa candidature. Ça, c'est notre point de vue, nous, en tant que parti démocratique sénégalais. Mais le parti, vraiment avec le placement des cartes, le parti va se renouveler profondément. Et nous allons mettre les hommes à la place qu'il faut dans l'ensemble des structures du parti. Il a sa propre position, monsieur Diaz. C'est son droit d'avoir sa position, mais aussi c'est le droit du pédestre d'avoir sa position. Et notre position était que le président de la loi ne devait pas aller à l'Assemblée nationale. Bien sûr que les propos de l'ambassadeur n'engagent que l'ambassadeur. Bon, donc nous, nous serions allés dans ces explications-là. C'est ce que je veux dire pour le moment sur cette question-là. Par rapport à lui seul, bon, notre communiqué en a parlé. Vous savez, nous, ce qui nous gêne, ce qui nous gêne un peu, c'est qu'il y a d'abord les moyens importants, les moyens financiers importants qui sont au niveau de la caisse de dépôt. Quand son frère gère cette caisse-là, ça pose quand même des problèmes, pas des toiles d'éthique, ça pose quand même des problèmes d'éthique. Et ensuite, bon, les candidats à l'élection présidentielle déposent leur caution là-bas. Et nous avons l'impression qu'il y a un plan derrière pour gérer autrement, comme je l'ai dit, pour gérer autrement la caution que Cariwad va déposer pour l'élection présidentielle de 2010.